10h, c'est l'heure du Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Charles Blegoudet comparait pour la première fois ce matin devant la Cour pénale internationale à la Haye. Le leader de la jeunesse patriotique est accusé de crime contre l'humanité durant les événements de la crise post-électorale ivoirienne. Conseil des ministres hier au palais présidentiel, à l'ordre du jour, des projets de loi, projets d'ordonnance et projets de décret. Il en ressort entre autres l'adoption du projet de loi pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel national de la Côte d'Ivoire avec l'objectif de contribuer plus fortement au développement économique et aussi une ordonnance pour créer un nouveau cadre fiscal du secteur minier et organiser les modalités pratiques de paiement des diverses redevances et taxes. Elle s'inspire des évolutions récentes en matière de fiscalité minière au plan international et également de la fiscalité appliquée dans l'espace économique UEMOA. État d'alerte en Côte d'Ivoire pour éviter toute épidémie de fièvre Ebola. Les mesures d'urgence prises par le gouvernement ivoirien avec Christelle Ménin. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte, d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés. Ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte. Même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'Ebola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Et puis le bilan de l'épidémie s'est encore alourdi dans les zones touchées. Le virus Ebola a fait 63 morts en Guinée, où les agences humanitaires et l'ONU et des organisations non gouvernementales sont venues prêter fort aux autorités afin d'empêcher la maladie de se reprendre aux pays voisins. Mais 5 décès suspects ont été signalés cette semaine au Liberia et 2 autres en Sierra Leone, où des analyses sont en cours. Ouverture à Iam Sokro demain vendredi du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En marge de la rencontre, la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs sujets abordés, notamment le bilan de la réunion du comité extraordinaire et l'accord de partenariat économique entre la CEDEAO et l'Union européenne. Parlant recensement, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement poursuit sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays pour les étapes d'Adzopé et d'Agboville. Mabri Toikeus a eu le soutien de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mindaoudou est venu informer les populations que le recensement général de la population et de l'habitat est une exigence que fait l'ONU à tous les pays afin d'avoir des chiffres fiables sur leur démographie. Et puis en Égypte, ce n'est pas une surprise et c'est officiel depuis ce matin. Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi annonce sa candidature à la présidence du pays. Il a donc démissionné de l'armée pour briguer la magistrature suprême de ce pays, déchiré par une crise qui dure déjà plusieurs années. Un mot de sport pour terminer. Terminé, la prime des éléphants de Côte d'Ivoire pour le Mondial 2014 est fixée à 50 millions de francs CFA pour chacun des joueurs. Le ministère des Sports a annoncé que le gouvernement a décidé de reconduire les mêmes primes des Coupes du Monde de 2006 et 2010, fixées déjà alors à 50 millions de francs. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h sur RTI 1 pour le journal.